Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs porte-vélo. N'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et maintenant c'est parti pour le top 3. Tout d'abord, voici le porte-vélo de Tiger Auto. Voici un porte-vélo ultra pratique qui permet d'installer son porte-vélo sans barre de toit et sans attelage puisque c'est un porte-vélo qui va venir tout simplement s'attacher au coffre de votre voiture. Évidemment pour cela il y a des protections en mousse quand vous allez fixer ça sur votre pare-brise derrière et votre véhicule. Donc là il sera protégé parfaitement et ensuite il n'y aura plus qu'à installer les sangles tout simplement. Donc une fois que votre coffre est ouvert, vous fixez les sangles, vous refermez le coffre et ensuite ça ne bougera pas, ça sera complètement safe. Donc ça c'est super, tout est inclus. Donc ça c'est top aussi, vous pourrez tout installer vraiment ultra facilement pour mettre seulement un vélo. C'est le seul petit défaut mais voilà, ça permet d'avoir un modèle solide et pratique à utiliser au quotidien. Ensuite nous avons le porte-vélo de E-Fab. On a ici un porte-vélo plus haut de gamme, en promotion en plus en ce moment avec 12% de réduction, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un modèle génial puisqu'il fonctionne sur attelage, sur attelage donc beaucoup plus résistant. Voilà, il faut avoir attelage, c'est le seul problème évidemment mais si on l'a, c'est vraiment ce genre de modèle vers lequel il faut se tourner plus résistant, plus solide, plus durable. En plus vous pouvez installer jusqu'à deux vélos donc ça c'est vraiment top. C'est un modèle ultra simple à installer et aussi à retirer donc ça c'est génial. Pour installer les vélos, pareil, c'est un rack qui est ultra solide, ultra résistant donc ça c'est super. Vous pouvez en plus de ça, eh bien le plier pour ouvrir votre coffre si vous êtes gêné, voilà, il suffit juste de le pencher en fait tout simplement et vous pouvez ouvrir votre coffre facilement. Super matériel, facile d'utilisation et de mise en place au top. Et enfin voilà le porte-vélo de Westfalia. Alors là, je ne vais pas non plus m'étaler tout simplement sur ce modèle parce que voilà, c'est tout simplement le même que le modèle précédent sur attelage résistant. Pour la capacité maximale c'est pareil, pour l'installation c'est pareil, c'est un modèle aussi qui est pliable, compact, ultra facile d'utilisation. Bref, sur ça il n'y a rien qui change, ça change tout simplement sur le fait que c'est un modèle qui possède un rail supplémentaire pour mettre un troisième vélo et qui est aussi compatible avec les vélos électriques, c'est-à-dire qu'il a plus de place, il est plus grand, plus espacé. Donc voilà, c'est le seul petit avantage, donc pour ceux qui ont des gros vélos, eh bien c'est quand même plus pratique. Voilà, ça permet d'avoir un porte-vélo adapté notamment à la taille de ces vélos tout simplement pour avoir une meilleure sécurité en route. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir été utiles pour faire le bon choix. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça me touche beaucoup. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. Sous-titrage ST' 501